Alors les médecins, on en a parlé, s'inquiètent aussi de la multiplication des cas de ce qu'on appelle le Covid long qui toucherait 10 à 20% des personnes infectées. Essoufflement, fatigue intense, douleur musculaire, cette pathologie survient parfois plusieurs mois après avoir contracté le virus. Sujet de Mélanie Nunes et Mathias Garnier. Pour elle, tout a commencé en mars 2020, en réanimation à l'hôpital. Un instant saisi à l'époque par un photographe de l'AFP. Cette photo, elle me rappelle de très mauvais souvenirs et de beaucoup de souffrance. À ce moment-là, j'aurais jamais cru que je serais debout devant vous en train de parler. Ressuscitée, mais pas guérie pour autant. Elle doit réapprendre à respirer, parler au même marché. Pire, les mois passent et son état de santé ne s'améliore pas. Un diagnostic tombe. À 52 ans, elle souffre d'un Covid long. J'ai commencé à parler de ce problème de mémoire, que je ne retrouvais plus les mots, que je n'arrivais plus à utiliser mon téléphone portable, que je n'arrivais plus à utiliser un PC, que je ne savais plus, que j'ai tout perdu en fait, que je ne pouvais pas lire un bouquin, même trois lignes, c'était impossible. J'ai l'impression d'avoir pris 30 ans, 40 ans, j'ai l'impression d'être, aujourd'hui un petit peu moins, mais j'ai eu l'impression, jusqu'à il y a à peu près deux mois, d'avoir 80 ans, d'être en fin de vie en fait, parce que votre corps, vous voyez qu'il est limité. Dès que vous faites un peu d'efforts, vous portez un peu des choses lourdes, en fait, après, vous êtes hors service. À Paris, l'Hôtel Dieu est l'un des rares lieux en France, où un parcours de santé spécialisé est proposé à ces patients qui souffrent de Covid long. Depuis juillet dernier, le professeur Salmon Serron a accompagné plus de 700 patients dans son unité. Il y a vraiment un profil du patient Covid long. C'est des patients qui ont des symptômes, en particulier de la fatigue, un essoufflement et des troubles cognitifs, c'est-à-dire des difficultés de concentration, de mémoire, des manques d'humour, des saturations quand ils font beaucoup de choses. Il y a une majorité de femmes, disons 75-80% de femmes, des gens plutôt jeunes, la moyenne d'âge est autour de 45 ans. Des symptômes persistants, handicapants qui peuvent durer de très longs mois. Covid long, c'est une maladie dont le diagnostic est très difficile. On n'a pas un test diagnostique qui vous fait dire Covid long. Donc je dirais qu'il faut vraiment avancer beaucoup plus vite sur la recherche en France. Elle est assez soutenue en Angleterre, aux Etats-Unis. En France, on est en retard. On commence juste à accorder des crédits à la recherche, mais de la recherche fondamentale, vraiment pour trouver la cause. C'est extrêmement important parce que tant qu'on n'aura pas la cause, on n'aura pas le traitement. L'OMS estime que cette maladie concernerait 10 à 15% des personnes infectées par le virus, soit 11,5 millions d'individus à travers le monde. En France, il est devenu un problème de santé publique. Plusieurs élus se mobilisent pour permettre une meilleure prise en charge. C'est le cas de la sénatrice de la Nièvre, ancienne secrétaire médicale, rapporteure de la toute première loi sur le Covid long. Elle a été demandée, attendue. C'est vrai, quand on se trouve dans une telle difficulté, qu'il n'existe rien. Il n'y a zéro dispositif. Jusqu'à présent, il y avait zéro dispositif. Ils n'existent pas. C'est insupportable. Il y a des gens qui sont dans des situations dramatiques. On ne peut pas laisser comme ça. Dans cette loi, une plateforme sera créée pour accompagner les malades, mais aussi les soignants. Vous savez ce que c'est ? Les médecins sont parfois totalement débordés par leurs patients, surtout dans des zones où ils sont un petit peu seuls à travailler. Ils peuvent être assommés par de l'information. Et s'ils font la démarche d'aller avec leurs patients sur la plateforme, il y a un premier questionnaire qui permet d'orienter. Mais c'est une aide au diagnostic parce que les questions vont permettre d'orienter. Et ça va le flécher aussi sur de l'information. C'est aussi un signe de dire, voilà, au niveau national, on fait une loi pour dire que le Covid long aussi, ça existe. C'est là. C'est une forme de reconnaissance quand même aussi. Une reconnaissance nationale qui pourrait par exemple faciliter les arrêts maladie de longue durée pour ces malades. Question téléspectateur, professeur Vincent Maréchal. Sait-on si la vaccination a un effet protecteur contre le Covid long ? Alors on a quelques études effectivement qui semblent montrer que ça pourra avoir un effet protecteur. On parle d'une efficacité de 50%. La question centrale quand même, c'est qu'il faut bien voir que le Covid long n'a pas une définition qui est totalement, totalement arrêtée. Selon les pays, selon les études, on ne définit pas le Covid long tout à fait de la même façon. Il y a eu des études récentes notamment qui posaient très clairement la question d'avoir des indicateurs biologiques. Alors à ce titre, on peut citer quand même qu'il y a une étude notamment à Marseille qui a été réalisée, qui à mon avis est extrêmement intéressante et qui montre qu'il y a dans le cerveau des zones d'hypométabolisme. C'est-à-dire qu'il y a des zones du cerveau chez des adultes et chez des enfants qui travaillent, qui ont une activité métabolique moins élevée suite à l'infection Covid. Et notamment au niveau des zones olfactives. Donc il y a objectivement des facteurs qui effectivement à distance... Voilà comment un virus qui attaque le poumon finit par avoir des répercussions sur le cerveau. On sait qu'il peut affecter des centres nerveux. D'ailleurs les bulbes olfactives, c'est une déstructuration qui intervient. L'anosmie, la gueusie, la perte du goût, la perte de l'odorat... C'est dans le cerveau que ça se passe ? ... sont liées à des atteintes dans des centres nerveux qui sont des centres d'intégration des signaux. D'où des pertes de mémoire, des absences... Alors ça c'est compliqué à dire en fait. Parce que dans les gens qui déclarent des Covid longs, on parle de fatigue, on parle de stress, on parle d'avoir des composantes multiples. Dans cette crise, il y a même des gens, et c'est ce qu'avait montré une étude récente, il y a même des gens qui n'ont pas été infectés par la Covid qui déclarent des choses qui ressemblent à du Covid long. Qu'appelle-t-on... Alors justement, j'en profite avec cette question téléspectateur. Qu'appelle-t-on l'effet nocebo ? C'est le contraire du placebo, hein ? Question pour les médecins là. Alors l'effet nocebo, c'est de tout attribuer au Covid. Oui. Tiens, j'ai eu une amende ce matin, c'est le Covid. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des gens qui font des formes relativement peu sévères de Covid et qui pourtant vont développer un Covid long. Alors qu'il y a des gens qui font des formes extrêmement sévères de Covid, qui se retrouvent en réanimation des systèmes d'assistance circulatoire avec de l'oxygénation hexacorporelle, quand on les voit à distance, ils peuvent avoir des séquelles, mais plutôt du type, j'ai perdu du poids, j'ai perdu du muscle, j'ai mal aux articulations, mais ce n'est pas un Covid long. Donc, il faut bien distinguer les séquelles d'un séjour long, difficile en réanimation, des drogues qui paralysent, de la ventilation artificielle pendant plusieurs semaines, etc. Ça, ça laisse des séquelles, mais ce n'est pas du Covid long. C'est des séquelles d'un séjour compliqué en réanimation. Et le problème, et ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est pourquoi des gens qui ont une forme, semble-t-il, assez bénigne de la maladie, vont pourtant développer dans les semaines ou les mois suivants un Covid long. Qui peut aller jusqu'où ? Ah, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant. En fauteuil roulant ? Ah oui. Alors que leur Covid s'est bien passé, ils étaient limite asymptomatiques. Alors c'est exceptionnel, mais ça arrive. Il y a des enfants également qui sont touchés. C'est un problème sociétal en réalité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Alors on leur dit, c'est psychologique, c'est le stress, etc. Mais il y a des gens qui souffrent dans leur vie quotidienne, qui ne peuvent plus travailler, on l'a vu. Qui perdent de l'argent et qui font une errance médicale, allant de médecin à médecin. Parce qu'on n'arrive pas à définir ce que c'est que le Covid long. Et donc c'est pour ça que le ministre de la Santé, pour l'instant dit, je ne peux pas le classer dans cette fameuse affection longue durée, comme les autres maladies, comme les maladies chroniques. Donc ils ne sont pas reconnus ? Alors ils sont reconnus d'une certaine façon, mais pas dans cette coquille qui leur permettrait d'avoir les soins tous frais payés, etc. Donc c'est un vrai problème sociétal. Si on dit que c'est vraiment entre 10 et 15% des gens qui ont fait le Covid, qui développent le Covid long, ça veut dire que c'est un problème de santé publique qu'il va falloir gérer dans les années à venir. On parle de 2 à 4 dans les années à venir. Professeur Flau, c'est l'angle mort, ça c'est... La recherche est un peu en retard là-dessus, sur ce Covid long. Comment se manifeste-t-il ? D'où vient-il ? Comment le guérir ? Et quelle ampleur a-t-il ? Oui, en fait, il y a beaucoup de problèmes de santé, un peu de ce genre, qui sont les angles morts. C'est-à-dire que dès qu'on ne peut pas mettre une étiquette facilement, dès qu'on ne peut pas avoir un diagnostic biologique ou d'imagerie, on est embarrassé quand on est médecin. Moi, je n'aime pas trop l'idée de l'effet nocebo. Vous savez, l'effet placebo, c'est quand dans un essai clinique, on donne soit la molécule active, soit un placebo, c'est-à-dire, on va dire, de l'amide pain, et de façon aveugle, personne ne le sait. Bien sûr, c'est des gens volontaires qui participent à ces études. Et ce que l'on voit, c'est que ceux qui ont l'amide pain disent parfois « Oui, je me sens beaucoup mieux, je suis guéri ». Et donc, c'est ça l'effet placebo. Et l'effet nocebo, c'est le contraire, c'est l'effet indésirable qui apparaît chez une personne qui n'a en fait que de l'amide pain et qui a de l'urticaire ou qui a… Bon, je trouve que c'est un peu déplaisant de parler de ça vis-à-vis des Covid longs parce que c'est un petit peu suggéré que c'est dans la tête que ça se passe. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de médecins embarrassés par ces diagnostics difficiles qui ne comprennent pas et qui disent que c'est dans la tête que ça se passe. Et si on regarde l'histoire de la médecine, il faut savoir, par exemple, prenons le Parkinson. Le Parkinson, c'était une maladie qu'on considérait être complètement dans la tête. On disait « Le Parkinson, c'est dans la tête ». Je me souviens, au début de mes études de médecine, que l'ulcère de l'estomac, on disait que c'est des profils particuliers, c'est des gens très tendus, anxieux. C'est eux qui font des… Et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est une bactérie qui cause l'ulcère de l'estomac et qu'il faut un antibiotique pour vous traiter et ce n'est pas des antidépresseurs. Donc, je pense que de renvoyer, c'est dans la tête, il y a quelque chose qui se passe avec ce Covid long. Il faut accepter qu'on ne le comprend pas. Comme vous dites, il faut de la recherche un peu partout dans le monde. Elle va profiter à tout le monde, mais on ne comprend pas tout et il faut avoir un peu d'humilité ici médicale et accepter les symptômes et essayer de tout faire pour les accompagner.